Comment faire sur Sunlight Suite avec les bugs de programmation ? Comment les trouver et comment les supprimer ? Je t'explique tout. Bonjour c'est Vicinco et bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. La plupart des gens utilisent Sunlight simplement avec les pages pré-programmées ou très peu de programmation. Pour commencer, de quels bugs parle-t-on ? Lorsque tu changes de couleur, mais que ça éteint aussi le projecteur. Lorsque tu changes de mouvement et que ça resette le focus d'une lire. Dès qu'il y a quelque chose en plus qui se passe ou quelque chose en moins, lorsque tu cliques sur un bouton, c'est qu'il y a un petit bug. Et c'est sûrement le bug le plus répandu en programmation DMX. J'ai installé derrière moi des projecteurs et j'ai volontairement programmé une erreur dans ma page. Nous allons mettre les projecteurs en blanc et nous allons les allumer à 100%. Jusqu'ici, tout va bien. Nous allons maintenant passer en couleur en bas. Donc là, je suis passé en couleur ambre, mais les projecteurs se sont éteints. Si je rallume le dimer, je suis bien en couleur ambre. Donc on est bien dans le cas où lorsque je demande une fonction, une autre fonction est touchée. Pour chercher l'erreur, recliquez bien sur le bouton pour être sûr que c'est le dernier que vous avez touché. Donc là, on va recliquer sur le bouton ambre. Et on va aller en haut à gauche dans le bouton éditer. Ça ouvre la console virtuelle. Ici, on a l'exemple d'un projecteur. Et si on va dans tous, on a tous les projecteurs. Moi, j'en ai 12 au total de programmés sur cette page. On voit donc ici tous les canaux qui concernent un projecteur. Et ce qui va être intéressant de regarder, c'est cette partie-là, qui est au-dessus des canaux DMX. Si vous avez autre chose que le petit logo off, le petit logo rouge, ça veut dire que le canal va être pris en compte lorsque vous cliquez sur le bouton. Donc là, si on regarde, on a bien la couleur ambre, pas de problème. Mais si on regarde côté dimer, il est actif. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on clique sur ce bouton, certes, on passe en ambre. Mais on demande aussi au dimer de se mettre à zéro. Pour changer ça, il suffit de prendre le petit bouton off, de le glisser ici. Et c'est bon. On enregistre. Et maintenant, je peux passer du blanc au ambre sans éteindre les projecteurs. Dans la plupart des cas de fonctionnement incompréhensible, il s'agit de ce problème. Soit un canal qui reste activé, soit un canal qui n'est pas activé. J'espère que cette petite explication va te permettre de résoudre des problèmes sur ton sunlight. Si tu as des questions, pose-les dans les commentaires. Et en attendant, n'oublie pas que le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais. Sous-titrage Société Radio-Canada